La situation de la gouvernance minière au Burkina Faso portée à la connaissance de l'exécutif burkinabé. L'Assemblée nationale a remis au gouvernement un rapport réalisé à la suite d'une enquête parlementaire sur les mines et la gestion du sous-sol burkinabé. Le contenu de ce rapport a découvert dans cette édition. C'est l'un des points inscrits dans le protocole d'accord signé entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation. Le statut particulier du personnel de l'éducation nationale devrait connaître une concrétisation. Une étape vient d'être franchie, celle de la remise d'un document provisoire irrelatif à la coordination des syndicats de l'éducation. Dans ce journal, nous ferons le constat sur un phénomène qui entrave l'éducation et l'épanouissement de la jeune fille dans le Kénédougou. Il s'agit de l'enlèvement de jeunes filles à des fins de mariage. Un phénomène qui a la peau dure dans cette partie du Burkina Faso. En République démocratique du Congo, des personnes atteintes de la maladie à virus Ebola recouvrent la santé grâce à la vaccination. C'est une bonne nouvelle, mais la vigilance doit rester de mise selon l'Organisation mondiale de la santé qui annonce de nouvelles méthodes de traitement dans l'espoir de maîtriser l'épidémie. Bonsoir, merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal au palais de Kossiam où le président du Faso a reçu la Fédération panafricaine de cinéastas. La délégation est allée rendre une visite de courtoisie au chef de l'État et lui faire le point d'une rencontre tenue à Ouagadougou sur le cinéma africain. Les membres de la délégation ont traduit leur reconnaissance à Arochmar Christian Kabouré pour toutes ses initiatives de promotion du cinéma africain. On fait le point de l'audience avec Roger Bembamba et Vincent Atchendrbego. Des cinéastes africains ce matin au palais de Kossiam. C'est une forte délégation de la FEPASI, la fédération panafricaine de cinéastes, qui sont reçus par le président du Faso, Arochmar Christian Kabouré. Pour ces hommes et femmes de cinéma, Ouagadougou est leur capitale, la capitale du cinéma africain et pour bien de raisons. L'INAFEK, CIDC 6 profils, les écoles, l'ISIS, la cinémathèque africaine, le maintien des salles de cinéma, la place des cinéastes et les financements pour le cinéma du Burkina et le cinéma continental. Toutes choses qui nous autorisent à dire oui, le Burkina est la terre de promotion du cinéma africain. Ouagadougou est la capitale du cinéma africain. C'est l'occasion pour eux de traduire leur reconnaissance au chef de l'État et au peuple burkinabé pour tous les efforts consentis dans la promotion du septième art africain. Alors nous sommes venus ici pour remercier mais aussi présenter ce que nous souhaiterions pour notre grande organisation. Notre siège, le FESPACO, nous, plutôt le gouvernement du FASO, nous donne un siège comme un courant. Mais nous avons aussi une parcelle dans la cour du FESPACO. Nous voulons que ce soit une réalité. Nous voulons aussi, à cause de la stabilité que nous avons connue pendant les années où Gaston Caboret a brillamment dirigé la FESPACI, nous voulons faire un retour. La FESPACI, c'est depuis 1970 une organisation qui regroupe les professionnels du cinéma africain et de la diaspora avec son siège à Ouagadougou. Dans l'actualité ce soir, le gouvernement détient désormais le rapport sur la gouvernance minière au Burkina Faso. Ce rapport, lui, a été remis cet après-midi par l'Assemblée nationale. Il a été élaboré à la suite d'une enquête parlementaire qui a permis de faire une analyse sur la production minière et la problématique de la gestion du sous-sol burkinabé. Isaac Afando et Yarki Teda. Le document cadre sur la gouvernance minière désormais entre les mains de l'exécutif burkinabé. Le rapport découle d'un travail d'appoint des experts du domaine venus essentiellement du Burkina et du Canada. Il a été fait en lien avec l'enquête parlementaire déjà réalisée sur la production minière. Avec ses 13 mines industrielles, le pays a produit plus de 40 tonnes d'or en 2017 avec environ 270 milliards de recettes, soit 30% de recettes fiscales du Burkina. En dépit de ces chiffres, le panier de la ménagère n'a pas couru d'évolution significative. À cela, il faut ajouter la non-mise en valeur des ressources minières et dans le présent rapport, les experts ont montré la voie à suivre. Étant donné que le Burkina a des très bons textes légaux et juridiques encadrant la gouvernance du secteur minier, ce qui manque en revanche, c'est la mise en œuvre et le suivi. Donc, notre principale recommandation, c'est de faire en sorte de renforcer les compétences des différents ministères impliqués dans la gestion de la gouvernance du secteur minier pour améliorer le suivi, l'évaluation et la mise en œuvre des politiques et des textes d'encadrement. Et l'objectif fondamental qu'on trouve dans l'exploitation minière pour nous, c'est de faire en sorte que l'exploitation minière profite à l'ensemble de la population et à la réduction de la pauvreté. C'est également le point de vue du Parlement burkinabé qui se réjouit d'ailleurs des conclusions du rapport des experts. Nous nous réjouissons en tout cas de ce travail et nous ne pouvons que d'ores et déjà encourager le gouvernement à qui nous venons de remettre le rapport afin qu'il puisse justement tenir compte des recommandations qui en découlent. Pas de doute, selon le représentant du chef du gouvernement, le rapport vient comme une orientation et sera utilisé à bon escient. On ne peut qu'être très regardant par rapport aux conseils et aux initiatives qui sont libérées pour que nous puissions non seulement savoir extraire ces minéraux, mais les gérer en bon père de famille. Il faut le faire. Le Burkina doit désormais compter avec les mines dans les efforts tendants à augmenter les richesses. 8 000 emplois créés en 2017 par les mines industrielles et près de 2 millions de personnes trouvent leur compte dans l'exploitation artisanale de l'or. Le Burkina Faso, selon les experts, est le premier pays de production minière dans la sous-région. Le Congrès pour la démocratie et le progrès fait sa lecture des sujets d'actualité au Burkina Faso. Au nom de ces sujets, le déficit à céréalier, la récente acquisition de véhicules au profit de hautes personnalités de l'État, le vote des Burkina Faso et la rupture des relations entre le Burkina Faso et la Chine Taïwan. Le nouveau bureau du CDP s'est prononcé sur ce sujet au cours d'une conférence de presse cet après-midi. La situation nationale a largement dominé ce premier face-à-face entre le nouveau président du CDP et la presse. Pour Edi Kombwego, l'économie va mal. À cela s'ajoutent les multiples attaques terroristes et autres grèves des travailleurs qui réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Pour ne pas tout arranger, 22 provinces sur les 45 que comptent le pays sont menacées par la famille. Il y a le déficit céréalier pendant que le gouvernement s'achète sur le dos du contribuable des voitures talisman sous prétexte de crévaison à répétition. Ce fait mérite d'être soulevé parce que gouverner, c'est prévoir. Les différentes statistiques ont dû ressortir le déficit céréalier et l'ont fait fi de cette grave préoccupation pour commander des voitures ministérielles luxueuses, choisissant ainsi de laisser le sort de la survie des Burkinabés aux partenaires extérieurs. Le vote des Burkinabés de l'étranger en 2020 n'a pas été occulté. Pour le CDP, ce vote doit être une réalité à la date prévue. La CENI et la majorité nous proposent un arrondement par SMS, par appel au cadre, sur la base de données de l'ONU. Nous avons dit que c'est tout nouveau et que ce n'est pas évident que l'on puisse arronner les gens que l'on ne voit pas. Nous avons souhaité que l'on garde la procédure ancienne, c'est-à-dire aller dans les localités avec l'équipe et donner des délais aux uns aux autres de venir s'envoler. La rupture des relations diplomatiques entre la Chine, Taïwan et le Burkina Faso s'est aussi invitée aux échanges. Pour le nouveau bureau du CDP, cette rupture manque d'élégance. Le parti se juge par ailleurs l'adoption par l'Assemblée nationale le 17 mai dernier de la loi d'entraide judiciaire en matière pénale et la convention d'extradition entre la France et le Burkina. Une minute de silence a été aussi observée en la mémoire du gendarme François de Salle-Weidraogo. Des fonds pour soutenir des organisations de la société civile dans leurs activités. Ces fonds s'élèvent à 400 millions de francs CFA au profit de 5 OSC qui devront mener des activités dans le domaine de la participation citoyenne et de la redevabilité. Ce soutien s'inscrit dans le cadre du projet de gouvernance économique et de participation citoyenne soutenu par la Banque mondiale. Yacouba Gamene et Bouma Ernesta Nébi. Cinq organisations de la société civile bénéficient de la somme de 400 millions de francs CFA du Fonds d'intervention rapide du projet de gouvernance économique et de participation citoyenne. Une somme qui devra leur permettre de mieux conduire des projets innovants dans le domaine de la participation citoyenne et de la redevabilité. Les sommes mises à la disposition des OSC ce matin visent à les aider à pouvoir accompagner le gouvernement dans les aspects de promotion d'une gouvernance beaucoup plus vertueuse et puis de cultiver le réflexe de redevabilité au niveau de tous ceux qui ont en charge la gestion de la chose publique. Chaque OSC bénéficiaire aura au maximum 80 millions de francs CFA pour la réalisation de ces activités. Ces projets innovants financés concernent la santé, l'éducation et l'économie. Il y aura des activités de formation, il y aura des activités de sensibilisation, il y a des activités visant la promotion économique. Le tout concourant en tout cas à une amélioration de la gestion de la gouvernance au plan administratif, au plan économique, au plan politique et pour permettre à notre pays de relever ce grand défi de gouvernance. Le Fonds d'intervention rapide du projet de gouvernance économique et de participation citoyenne entend poursuivre son appui aux OSC. Un second financement est annoncé afin de permettre à plusieurs autres organisations de la société civile de bénéficier de son soutien. Applaudissements Autre point de l'actualité, le Burkina Faso s'achemine vers une concrétisation du statut particulier du personnel de l'éducation nationale. C'est un point inscrit dans le protocole d'accord signé entre le gouvernement et les syndicats et une étape vient d'être franchie avec l'élaboration d'un document technique et relatif. Le gouvernement, à travers le ministre de l'éducation nationale, a transmis ce document à la coordination nationale des syndicats de l'éducation pour amendement. Jean-Urbayala, Bouma Ernesta, Nébi. Le gouvernement entame le processus d'élaboration de statut particulier des personnels de l'éducation nationale en témoignent ce document qui jette les bases de l'élaboration de ce statut particulier remis ici par le ministre de l'éducation nationale à la coordination nationale des syndicats du dit ministère. Le document technique répond point par point aux objectifs fixés au comité. En ce sens, qu'il fait une analyse des missions et défis actuels du MENA, identifie les forces et les faiblesses du dispositif actuel de gestion des ressources humaines du MENA et propose des pistes de solutions en matière de réorganisation de l'exercice du service public d'éducation et d'enseignement, de même qu'une nomenclature des emplois à même de mieux porter les missions du MENA. Il en fait, il fait en outre l'ébauche d'un chemin pour opérationnaliser le futur statuvalorisant. Je suis les membres de la coordination. Il vous appartient donc de vous apporter le document technique qui, comme le souligne le protocole, ne fait que jeter les bases. Jeter les bases pour les futurs échanges devant permettre de disposer d'un statut valorisant des personnels de l'éducation. Le gouvernement sait compter sur votre clairvoyance et votre disponibilité pour que nous puissions ensemble bâtir un Burkina Prospect et asseoir les bases d'un système éducatif performant. Un statut valorisant des personnels de l'éducation qui fait partie des éléments du protocole d'accord signé par le gouvernement et les syndicats à l'issue de la grève des enseignants cette année. Une grève qui a duré quatre mois. C'est le point numéro un de notre plateforme qui est le statut valorisant. Et aujourd'hui, nous remercions le gouvernement qui a bien voulu nous disponibiliser le document en ce jour, puisque le délai est parti, c'est le 31 mai. Donc, ils ont au moins respecté le délai. Merci. Nous attendons de voir le contenu pour mieux apprécier parce qu'une chose est de respecter le timing, mais est-ce que le contenu est conforme aux aspirations des personnels de l'éducation ? Si ce document pose les bases solides pour que nous puissions régler très rapidement la question du statut valorisant. Selon le ministre en charge de l'éducation nationale, si la coordination des syndicats de l'éducation marque son accord au plus vite pour ce premier document, cela facilitera l'élaboration et l'adoption du document final du statut particulier valorisant des personnels de l'éducation. L'actualité dans le milieu éducatif, c'est aussi le début ce 30 mai du certificat d'études primaires arabes session 2018. Environ 700 candidats prennent part à cet examen sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Le lancement de cet examen a été fait par la Fédération des associations des établissements franco-arabes. Suivons l'ambiance au niveau de Ouagadougou dans ce reportage signé Adama Giti et Aruna Amari. Nous sommes dans l'enceinte du collège Sheik El-Hadama. L'ambiance est toute particulière. C'est le début de l'examen du CPE arabe session 2018. Dans les salles de composition, les candidats attendent impatiemment le début des épreuves. La première épreuve est la rédaction. On commence avec la rédaction arabe et il y a la rédaction française aussi. C'est le matériau français arabe où nous avons des matières de choix où les élèves peuvent répondre en français ou en arabe, c'est-à-dire histoire, science, opération, problème. C'est des matières de choix. On peut répondre en français comme arabe. Il y a des matières uniquement forcément que les élèves répondent en arabe. Il y a des matières aussi forcément qu'ils répondent ça en français comme dictée, études, textes et rédactions. L'examen concerne les mêmes matières inscrites au programme officiel du CPE. Les candidats se disent prêts pour affronter les différentes compositions. C'est ma première fois de faire le CPE d'Arabe. Je suis content d'être ici. J'ai pris mes leçons depuis hier. Ce matin aussi, j'ai révisé mes leçons. Ils sont environ 700 inscrits à cette session 2018. L'examen s'est doré sur trois jours dans les 11 centres retenus sur le territoire national. Autre point de l'actualité avec cette convention tripartite pour garantir une disponibilité continue des médicaments pour la lutte contre le paludisme. La dite convention a été signée hier entre la CAMEC, l'USAID et le ministère de la Santé. Elle concerne également les domaines du stockage et de la distribution des médicaments dans des conditions optimales. Le reportage d'Adama Gitti et Aboubaka Sayon. La convention de prestation de services ainsi signée, celle, la formalisation et le renforcement des relations entre l'USAID, la CAMEC et le ministère de la Santé. L'application de cette convention permettra à l'USAID de mettre à la disposition de la CAMEC des produits antipaludiques de qualité. Il va s'agir pour la CAMEC de recevoir, stocker et distribuer des intrants de lutte contre le paludisme. Et en retour, que l'USAID supporte les coûts de cette prestation. En termes de chiffres, il est difficile d'évaluer tout de suite le coût, puisque nous recevrons 7% de la valeur des intrants qui nous seront confiés. Cette signature de convention vient à point nommé pour permettre à un de nos partenaires stratégiques qui est PMI, l'initiative du président américain pour la lutte contre le paludisme, de pouvoir disposer d'intrants à tous les niveaux du système de santé, que ce soit au niveau de l'entreposage, de la mise à disposition jusqu'à l'utilisateur final, qui est le malade. L'année passée, l'USAID a investi plus de 6 milliards de francs CFA dans l'acquisition d'intrants de lutte contre le paludisme au profit du ministère de la Santé. Un investissement qui sera renforcé avec la signature de cette convention, dont le but est de soutenir la politique de gratuité des soins. Surtout à pouvoir travailler de façon collaborative avec le ministère et surtout le programme PALU sur les personnes les plus vulnérables pour qu'on puisse apporter les intrants, surtout aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans. En plus de la fourniture en médicaments, la CAMEG bénéficiait déjà de l'appui technique de l'USAID en matière de bonnes pratiques de stockage et de mise en conformité des entrepôts. Le tabac et la cardiopathie, c'est le thème retenu cette année pour la journée mondiale sans tabac qui sera commémorée demain 31 mai. En prélude à cette journée, le réseau Afrique contre le tabac et ses partenaires ont animé une conférence de presse ce mercredi. Ils ont annoncé les principales activités entrant dans le cadre de la journée mondiale sans tabac. Des précisions avec Alidou Badzini et Oumou Sissi. Le tabac est responsable de la mort de 4 800 personnes au Burkina Faso chaque année selon le réseau Afrique contre le tabac, réseau ACONTA. Et pour améliorer la santé des populations en éliminant ou en réduisant leur consommation du tabac et protéger les non-fumeurs, le réseau ACONTA et d'autres organisations de la société civile mènent une lutte acharnée sur le terrain. L'organisation des sorties de contrôle des repressions sur l'interdiction de fumée dans les bars, les maquis, les bois de nuit et dans les restaurants. Le lancement du numéro vert 80 00 12 39 de ACONTA pour les dénonciations et conseils pour arrêter de fumée, de l'organisation d'une caravane d'exhibition des investissements sanitaires graphiques sur les conséquences sanitaires du tabagisme, de campagnes d'affichage de l'interdiction de fumée dans les lieux publics, de projections de films dans les cités universitaires, des consultations gratuites à l'unité de sévère tabagique du 28 mai au 3 juin 2018. Les sorties de contrôle et de répression ont permis de verbaliser plusieurs fumeurs pris sur le fait. À cette conférence de presse, le procès de l'État bouquinabé contre la Mabussique était aussi à l'ordre du jour. En ce qui concerne la procédure judiciaire en cours pour la position des investissements sanitaires graphiques, le lundi 28 mai 2018, la Cour d'appel de Beauvau-du-Lasso a renvoyé le dossier à une audience de vacations. Sur le sujet, notre position est claire. Il a fallu que le ministère de la Santé attraie la Mabussique en justice pour qu'elle soulève l'inconstitutionnalité de certains articles de disposition de la loi anti-tabac. Pourtant, la Mabussique a eu tout le temps, au moins 12 mois, pour se préparer à mettre les messages sanitaires graphiques sur les paquets de cigarettes. L'édition 2018 de la Journée mondiale sans tabac est placée sous le thème « Tabac et cardiopathie », une journée commémorée chaque 31 mai. Le projet dénommé « Agir pour la planification familiale » a clos officiellement ses activités au Burkina Faso. Débuté en 2013, ce projet aura contribué à la promotion de la planification familiale et de la santé sexuelle et reproductive dans trois régions du Burkina Faso. La cérémonie marquant la fin de ce projet est intervenue le lundi dernier à Ouagadougou. Des précisions avec Paouadrogo, Jean Zongo et Yarki Teda. Les responsables du projet « Agir pour la planification » font ici le point de leur réalisation aux acteurs du monde de la santé. L'ancien juillet 2013, ce projet a contribué significativement à un changement de comportement dans ses différentes zones d'intervention en matière de planification et de la santé reproductive. Un projet qui a couvert 57 formations sanitaires publiques et 6 cliniques privées, je pense que c'est un plus, c'est un atout pour la promotion de la santé de la production de la planification familiale. L'agence américaine pour le développement international ISID, principale brève financière du projet, se félicite de l'action béné par AGIPF Burkina Faso. Le projet est à son terme. L'ESID, elle, compte poursuivre son aide à travers le financement des nouveaux programmes à l'image du projet « Agir pour la planification familiale ». Donc pour nous, c'est vraiment une grande satisfaction et du moment que tous les acteurs ont mis la main à la pâte pour pouvoir contribuer à ces résultats, le gouvernement américain est prêt à continuer à appuyer. Et je crois que ce projet se termine aujourd'hui, mais on a déjà annoncé, le représentant de l'USID, l'a annoncé tout à l'heure, que le successeur d'Agir devra continuer là où Agir a laissé. En 5 ans d'activité, Agir PF est intervenu dans 57 formations sanitaires publiques et dans 6 cliniques privées des villes de Ouagadougou, de Burkina Faso et de Koudougou. Il a apporté un appui financier et technique à ses centres de santé afin d'accroître l'accès et l'utilisation des services de planification familiale de qualité dans ces localités. Nous mettons à présent le cap sur le Kenedougou pour parler d'un phénomène qui a la peau dure dans cette province du Burkina Faso. Il s'agit de l'enlèvement de jeunes filles à des fins de mariage forcés. Pas besoin de dire que ce phénomène constitue un frein à l'épanouissement des jeunes filles, surtout pour celles qui sont scolarisées. Le dossier est signé Drissa Traoré et Ahadi Sandamba. Un jour, il est venu, il m'a dit de venir, qu'on va aller à quelque part. Donc moi je suis venu, donc il m'a pris en même temps brusquement. Et la suite de l'histoire va se dérouler dans une famille inconnue en terre étrangère. C'est une aventure qui va durer deux semaines. Deux semaines de séquestration pour Maminata. Et de cette aventure, une grossesse non désirée de quatre mois. L'histoire remonte au 21 janvier dernier. C'était au Mali. Arrivant à la frontière, il m'a dit que moi je dis réellement, si moi je le fais ou bien, si moi je ne le fais pas, c'est à cause de mes études que moi j'ai du temps encore à faire de lui son affaire. Je dis moi, moi je ne peux pas faire de son affaire, mais si moi je te suis, je vois que mes études ne vont pas aller à l'avance. Donc mes parents aussi me parlent toujours, donc moi je voulais laisser. Donc il m'a dit, si moi je parle de ça, comme moi j'étudie toujours, c'est pour cela que je dis ça. Donc il m'a envoyé en même temps, pris mon appareil, moi je ne peux pas appeler quelqu'un. Moi j'étais dans un endroit où je ne peux rien faire encore. Maminata Koulbali revient donc de moi. A 21 ans et en classe de seconde C, ici au lycée départemental de Koloko, elle a été victime de rap. Le rap c'est le fait d'enlever une fille ou une femme, voilà, avec la force ou bien avec son consentement, voilà, afin de faire d'elle sa femme. Balkissa Traoré, elle a 17 ans. En classe de quatrième, elle aussi a été victime de rap en janvier dernier. Et de cet enlèvement, également une grossesse non désirée et un avotement spontané quelques mois après. Ici, scolarisée ou pas, aucune fille n'est à l'abri du phénomène. Elle a été Nounous à Mahon. C'est dans ça qu'elle est restée et elle a fait la connaissance du monsieur en question. C'est donc par la suite que nous avons appris son enlèvement. La pratique existait, mais pas si fréquente comme aujourd'hui. Car de nos jours, les enfants sont laissés à eux-mêmes pour ce qui est du mariage. Voilà pourquoi le phénomène a pris de l'ampleur. Avant, le choix de l'époux ou de l'épouse incombait à la famille. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Considéré ici comme une tradition, le rap constitue un frein à la scolarisation, voire l'épanouissement de la jeune fille. A titre illustratif, entre janvier 2017 et février 2018, 68 filles tout âge confondue et toutes des élèves qui ont subi le phénomène. Ce chiffre est loin en tout cas de refléter la réalité. Parce que beaucoup sont ceux encore qui se réservent d'approcher les services compétents tels que la police, la gendarmerie ou encore les services de l'action sociale pour dénoncer. Même s'il est un peu culturel, il faut vraiment chercher à éradiquer ça. Puisque ça va un peu à l'encontre de certains objectifs que nous cherchons à atteindre en termes de scolarisation. Et pourtant, les agents de l'action sociale sont confrontés à de l'homme de difficulté dans la lutte contre ces enlèvements. Plusieurs fois, on a été pointé du doigt. On dit, voilà, c'est cet agent, c'est lui qui... Voilà, c'est l'action sociale, c'est eux qui empêchent aux gens de chercher les femmes ou bien de suivre les femmes qu'ils veulent. Voilà, ce sont des difficultés souvent qu'on ne considère pas mais qui pourraient en tout cas compromettre l'argent même ou bien le travail qu'il fait. Face donc au phénomène qui va sans cesse grandissant, coutumier, politiques et éducateurs sociaux, tous prônent la sensibilisation. C'est peut-être à ce prix que l'on pourra venir à bout du fléau dans la province de Kénédou. Retour à Ouagadougou pour découvrir le rapport d'une étude sur les capacités évaluatives nationales du Burkina Faso. C'est une étude menée par la Direction Générale de l'Économie et de la Planification avec l'appui de l'UNICEF et du réseau Burkina Bay de suivi-évaluation. Son objectif est de faire le point sur le système, l'état du système d'évaluation nationale et de développer un plan d'action dans ce domaine. Nomba Kouda et Nyarki Teda Le rapport de l'étude diagnostique des capacités évaluatives au Burkina Faso présentait des fonds en comble aux experts et acteurs de planification. L'étude révèle d'énormes difficultés dans la pratique de l'évaluation des institutions nationales au nom desquelles l'inexistence de cadres conceptuels et terminologiques propres à l'évaluation des politiques publiques et de cadres de référence qui permettraient de fixer les responsabilités dans le suivi et l'évaluation des structures étatiques. Comme vous le savez, lorsqu'on élabore les politiques publiques, on les met en œuvre, il faut donc les suivre et les évaluer. Et on a constaté que le volet évaluation, c'était un des maillons faibles. C'est ce qui a poussé le gouvernement à aller vers les partenaires techniques et financiers pour nous permettre de faire un diagnostic complet des capacités évaluatives au niveau national et proposer des recommandations. Et cela a abouti à une stratégie assortie d'un plan d'action. La secrétaire d'État chargée de l'aménagement du territoire s'est dit satisfaite du rapport et rassure quant à la mise en œuvre des recommandations de l'étude diagnostique. Cette fonction évaluative, il était donc de bon temps qu'on puisse la restaurer, qu'on puisse pouvoir la porter à un haut niveau, comme ce qui est projeté par la Direction générale de l'économie et de la planification, afin que nous puissions assurer une meilleure mise en œuvre de nos politiques et projets et aussi assurer la notion de rédivabilité et de transparence dans la gestion des finances publiques. L'étude diagnostique, entamée en 2016, a connu le soutien de l'UNICEF et du réseau Burkinabé de suivi et évaluation. Elle a pour ambition de construire à l'horizon 2022 un système national d'évaluation inclusif, efficace, cohérent et dynamique. Actualité à l'étranger, quand des patients de la maladie à virus Ebola guérissent grâce à la vaccination, cela se passe en République démocratique du Congo, où cette maladie a réapparu il y a quelques semaines. Et malgré cette lueur d'espoir, la vigilance doit rester démise, selon l'Organisation mondiale de la santé. Le virus Ebola n'est plus une fatalité. En République démocratique du Congo, ces patients en témoignent, non sans soulagement. Vaccinés à temps, grâce à l'intervention rapide de l'Organisation mondiale de la santé, ils sont aujourd'hui guéris. Ils ont échappé aux hémorragies foudroyantes causées par le virus. Mais l'épidémie, qui s'est déclarée début mai, n'est toujours pas maîtrisée. On n'a pas une vraie image de vraiment ce qui se passe. On ne voit vraiment que le top de l'iceberg. Et donc ce qui est très inquiétant, c'est qu'on ne voit pas l'évolution de toutes les chaînes de transmission. Il n'y a pas un suivi encore à 100% des contacts, ce qui fait qu'on découvre encore des nouveaux cas qui viennent sans faire le lien avec des cas confirmés. Et ça, c'est assez préoccupant. Outre la campagne de vaccination ciblée, l'OMS espère à présent tester rapidement 5 traitements expérimentaux qui feront l'objet d'essais cliniques avec le consentement des patients. 3 des 5 traitements n'ont jamais été testés sur des êtres humains. L'épidémie d'Ebola s'est déclarée à Bikoro, à 600 km de Kinshasa, à la frontière avec le Congo, Brazzaville. Le dernier bilan fait état de 54 cas, dont 25 décès. L'actualité à l'étranger, c'est aussi cette conférence internationale sur la Libye tenue à Paris. Une conférence qui semble n'avoir pas tenu toutes ses promesses. Le sujet est rapporté par les quotidiens burkinapés de ce 30 mai. La revue de presse est signée. Conférence internationale sur la Libye. La communauté internationale semble donc enfin décider à trouver une ici pacifique au problème libyen, affirme l'observateur Palga. Autour de la table de négociation, informe le pays, en plus de Macron, l'hôte du jour, tout un aropage de personnalités politiques et diplomatiques du monde entier. « 20 pays et institutions au total étaient représentées », précise l'observateur Palga. Objectif, signer une déclaration commune prévoyant l'organisation des élections législatives et présidentielles, le 10 décembre 2018, rapporte Sidwaya. Ce que veulent les Occidentaux en réalité, c'est une élection au forceps pour rétablir sur le trône en Libye un dirigeant qui sera au service de leurs intérêts, analyse le pays. « Mais au final, la moisson est maigre », écrit aujourd'hui au FASO, qui explique que c'est un engagement à minima non signé par les frais ennemis qui sera soumis à leurs bases respectives avant décision finale dans deux ou trois mois. La montagne a finalement accouché d'une souris et ce journal pense à la déception de deux personnes qui étaient à la baguette et qui ont crapaillouté et cru fermement à un accord parafait, à savoir Macron et Gassam Salamé. Pour le pays, le pari de Paris reste tout de même osé, car le tout n'est pas de signer un accord, l'essentiel reste déterminé par la situation sur le terrain. Et pour l'heure poursuive ce journal, la Libye reste minée par de nombreuses dissensions internes. Et dans un tel contexte, s'interose ce journal, « Macron réussira-t-il à réparer les torts de Sarkozy ? » Qui s'éclipsera au profit de qui, dans cette guerre militaire, pétrolière et d'Ego, renchérie aujourd'hui au FASO ? Réponse dans les mois à venir, affirme en cœur les quotidiens. Mais que l'initiative de la rencontre vienne de la France et de son président Macron n'est que justice, estime l'observateur Palga, car n'est-ce pas un de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, pour ne pas le nommer, qui a été le principal architecte de ce bourbier. Et si son pays contribuait à l'assécher, ce ne serait donc que justice. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'information sur la RTB, c'est à 22h30 avec Ruth Bini Ouattara. Merci de votre fidélité à nos programmes. – Sous-titrage Société Radio-Canada. – Sous-titrage Société Radio-Canada. – Sous-titrage Société Radio-Canada. – Sous-titrage Société Radio-Canada.